Coucou les amis, j'espère que vous allez tous très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une recette à base de betterave. Je vous l'avais annoncé lundi. Cette semaine, on va décliner la betterave sous plusieurs formes parce qu'on a parfois un peu de mal avec les légumes. On ne sait pas trop comment les manger, notamment la betterave. On se dit, bon, une betterave, ok, on achète une et je fais de la betterave vinaigrette. Mais il y a plein de façons d'accommoder la betterave. En plus, c'est un légume qui a mille et une vertus. La betterave est un légume magnifique. Pourquoi ? Parce que d'abord, elle est extrêmement riche en vitamine B et en vitamine C. La vitamine C, qui est une vitamine riche en antioxydants, va nous permettre de lutter contre les virus. Et oui, c'est de saison de lutter contre les virus. Vous le savez, la vitamine C renforce le système immunitaire et notamment en décuplant les globules blancs, ces fameux petits globules qui nous permettent de lutter contre les virus. Donc, manger de la betterave, ne serait-ce que pour ça, c'est une bonne raison en ce moment. Mais elle est aussi riche en vitamine B, en fer, en potassium, en zinc, en magnésium, en calcium. C'est vraiment un légume magnifique. Elle a plein d'autres vertus. En tout cas, on lui prête plein d'autres vertus. Plus médicales. Mais moi, je ne rentrerai pas les dents parce que je ne suis pas médecin. Aujourd'hui, les amis, on va se faire une tarte. Une petite tarte, toute simple, à base de betterave, de pommes, de fromage. Et vous allez voir qu'encore une fois, on va se régaler sur mon pote et potager. Allez, je vous montre les ingrédients dont j'ai besoin pour réaliser cette tarte. Pour réaliser notre tarte, il nous faut des betteraves cuites. Ici, elles sont cuites et épluchées. Ensuite, il va nous falloir des pommes. On a ici des pommes, vous le voyez, du jardin. On les reconnaît. Elles n'ont rien à voir avec les pommes de grande surface. On a besoin de crème et d'œuf. Ici, j'ai un œuf mélangé avec deux cuillères à soupe de crème fraîche. Un peu de piment d'Espelette. Ici, on a du gorgonzola. Mais si vous préférez, vous pourrez mettre du bleu ou du roquefort. Une pâte feuilletée que j'ai achetée dans le commerce. Parce qu'en ce moment, je n'ai pas le temps de faire ma pâte feuilletée. Que vous allez, je vous l'ai déjà expliqué, sortir de son papier d'origine. Pour la poser sur un papier sulfu propre et neuf. Voilà, ça évite l'humidité. La pâte, vous voyez, c'est imprégné. Je vous l'ai déjà dit, ça dans des vidéos, avec ce papier-là qui vend avec. C'est tout humide. Donc, vous changez, vous virez ce vieux papier et vous en prenez un neuf. Allez, on y va, c'est parti. Alors, on va commencer en faisant un petit boudin, comme ça, autour de notre pâte. Vous voyez, on la roule un tout petit peu sur les bords. Voilà, pour former une petite bordure. Une fois qu'on a fait notre boudin, on va avec l'extérieur de notre couteau, ici, faire une marque assez profonde, sans couper la pâte. Mais quand même, une marque profonde, comme ça, tout autour. Ok, on met des coups de couteau, comme ça, pour pas que notre pâte gonfle sur le milieu. Et tout l'intérêt du boudin et du cercle qu'on vient de faire, c'est qu'en fait, notre pâte va gonfler sur les bords. Ici, là, tous les bords vont gonfler, mais pas le milieu. Ok, allez, on continue. J'ai épluché mes pommes. Maintenant, je vais mettre la moitié de mon gorgonzola dans mon mélange d'œufs et de crème, ici. Et on va mélanger tout ça en y ajoutant une belle rasade de piment d'Espelette. Hop, je ne sale pas, hein. Le fromage étant salé, on évite. Voilà, on essaye de bien, hop là, écraser un peu le fromage dans le mélange d'œufs et crème. C'est ce qui va nous servir de base pour notre tarte. Notre mélange est prêt. C'est lui qu'on va mettre comme base sur notre pâte, je vous l'ai dit. Alors, le four, lui, il préchauffe. Il est à 210 degrés. Hop, c'est parti. On étale bien tout ça. Alors, oui, je sais, moi, je suis généreuse en piment d'Espelette. En même temps, j'en ai dans le jardin, donc je peux me permettre. Si toutefois, vous n'avez pas de piment d'Espelette, que vous trouvez que ça coûte quand même un petit peu cher, vous pouvez remplacer par du poivre. Bon, ce n'est pas tout à fait pareil, ou peut-être par un autre piment, un piment que vous aimez, que vous avez à la maison, c'est vous qui voyez. Allez, on étale tout ça sur notre pâte. Maintenant, on va disposer nos pommes qu'on a coupées en lamelles. On va mettre une, deux, trois morceaux de pommes et nos betteraves qu'on a aussi coupées en rondelles. Et on va mettre, pareil, une, bien là la betterave, elle ne peut pas, deux, trois, ou quatre. Enfin bon, on s'organise et on alterne les tranches de pommes et les tranches de betterave. La betterave, ça fait un petit peu les doigts rouges. Ça y est, en tout cas, c'est fait. Alors, si vous avez des noix, ajoutez quelques noix sur cette tarte, elle sera parfaite. Malheureusement, moi, je n'en ai pas. Donc, je m'en passe. On va finir la crème qui nous reste. On va arroser comme ça notre petite préparation. Et on va mettre dessus des morceaux de fromage. Ça va être tellement gourmand. Et on va mettre le reste de gorgonzola ici qu'on a là. On va mettre des petits morceaux de gorgonzola, voilà, sur notre pâte. On en met un petit peu partout. Et puis, une fois qu'on a fait ça, il n'y a plus qu'à mettre au four. Pour, oh, 20 minutes. 20 minutes, ça me paraît être le temps adéquat. Allez, je termine ça. Et on se retrouve après. Ma tarte est prête à être enfournée. Elle est déjà extrêmement appétissante. Ça y est, ma tarte est cuite. 20 minutes, 22 minutes exactement de cuisson. Alors après, tout dépend aussi de votre four. Alors, vous le voyez, vous voyez, notre petit boudin ici et notre petit rond au couteau fait que la pâte gonfle sur les bords. Ce qui permet, en fait, de retenir les ingrédients qui sont à l'intérieur. Et ça permet qu'ils ne partent pas comme ça en coulant sur le papier. Donc, c'est une astuce assez intéressante. Alors, ce qui est marrant avec cette tarte, ce qui est assez bluffant, c'est qu'en fait, on a l'impression d'avoir une tarte salée avec des lamelles de chorizo ou quelque chose dans ce goût. Donc, c'est amusant. Alors oui, effectivement, vous le voyez, on mange... Ce n'est pas lundi, ce n'est pas veggie. Pour autant, c'est encore une recette végétarienne. Mais bon, c'est vrai que nous, on mange de moins en moins de viande. Donc, automatiquement, on fait de moins en moins de recettes avec de la viande. Mais on va continuer à en faire, ne vous inquiétez pas. En tout cas, moi, il me tarde de goûter cette tarte qui vraiment a l'air tellement appétissante. Cette tarte, on va la déguster avec une excellente salade. Ici, Thierry vient de me ramener de la frisée, du potager. Je vais la laver, l'assaisonner et je pense que ça ira à merveille avec notre tarte. Il vient de me ramener aussi des piments, encore et toujours des piments. Il va falloir que je les conserve. Et du coup, on va se goûter cette tarte, nous, qui, je n'ai aucun doute, est absolument délicieuse. Vous voyez, facile à faire. J'adore, j'adore. C'est tellement bon et c'est tellement important d'apprendre à cuisiner les légumes d'une façon différente. Il y a mille et une recettes pour cuisiner tous les légumes du potager. Ne vous contentez pas de celles que vous connaissez déjà, des recettes simples, faciles que vous mangez depuis des années. Venez, grenouiller, chercher, allez essayer de trouver la petite recette qui vous conviendra et qui conviendra à votre famille. Je vous assure, c'est tellement bon. C'est tellement bien d'innover et de faire des nouvelles choses. En tout cas, moi, j'adore ça. Je me régale tous les jours. J'espère que je vous régale tous les jours aussi. On se retrouve vendredi. Vendredi pour une autre recette avec de la betterave. Bah oui, on a fait une semaine consacrée à la betterave. Voilà, ce n'était pas prévu. Mais ça s'est trouvé comme ça. J'en ai au potager. Et puis, j'avais envie de vous apprendre à cuisiner ce légume de façon différente. Je vous embrasse. Et je vous dis à vendredi. Ciao !